La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. C'est donc de l'évangile selon saint Marc, chapitre 1, versets 32 à 34, puis 38. Je répète, évangile selon saint Marc, chapitre 1, versets 32 à 34, versets 32, puis 34 à 38. Nous entendons donc d'abord ce passage de l'évangile de Marc en italien. Et puis ensuite, vous êtes habitués maintenant dans plusieurs langues. Pour cela, infatti, je suis venu. Parole du Seigneur. De l'évangile selon saint Marc. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient eux qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, tout le monde te cherche. Jésus leur dit, allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. Parole du Seigneur. Le même passage de l'Écriture, lu en anglais. J'en profite donc pour vous saluer tous, chers auditeurs, chers spectateurs qui nous écoutaient, qui nous rejoignaient, qui nous regardaient même via nos radios partenaires et amis, notamment Radio Salve Regina en Corse, Radio Notre-Dame dans la région parisienne, EWTN TV, Radio Espérance, Celle et Lumière TV, Radio et Télévisions catholiques Elikia de Kinshasa, Radio Maria qui est en République démocratique du Congo, EWTN TV en Côte d'Ivoire, Sancta Maria Network au Liban et puis Voix du Seigneur Média catholique du Canada. Bonjour et bienvenue à tous. Évidemment, je salue tous ceux qui nous suivent via notre site vaticanews.va, via notre chaîne Facebook notamment. Vous le savez, depuis le début de cette pandémie, C'était donc déjà fin février. Le pape avait donc décidé, pour des raisons de sécurité évidentes, pour des raisons sanitaires évidentes, de tenir l'audience générale non plus en format public, avec donc les fidèles, les pèlerins, les touristes, et donc d'aller dans la bibliothèque du palais apostolique en format privé. Et puis, ça s'est tenu comme ça pendant quelques mois. Et puis, début septembre, les audiences étaient revenues à un format public. Donc, elles se tenaient dans la cour Saint-Damas, dans l'enceinte de la cité du Vatican. Et puis, elles se sont poursuivies, évidemment, les températures baissant dans la salle Pôle VI. Et puis, la semaine dernière, le Saint-Siège a décidé, l'État de la cité du Vatican a décidé de revenir à un format privé, puisqu'il se trouve que dans l'audience, l'assistance en tout cas des fidèles qui assistaient à l'audience générale du 21 octobre, il y avait eu un cas positif au Covid-19. Donc, pour des raisons de sécurité, pour la santé des fidèles, autant que possible, nous sommes donc revenus à un format précédent, un format privé. Nous venons d'entendre l'espagnol, maintenant, c'est au tour du portugais. Marcos, «Naquele tempo, à tarde, depois do pôr du sol, levaram-lhe todos os enfermos e possessos do demônio. Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Não lhes permitia falar, porque o conheciam. De manhã, tendo-se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali se pôs em oração. Simão e seus companheiros saíram a procurá-lo, encontraram-no e disseram-lhe, «Todos te procuram». Ele respondeu-lhes, «Vamos às aldeias vizinhas, para que eu pregue também lá, pois para isso é que vim». Palavra da salvação. Maintenant, c'est en langue arabe. من إنجيل ربنا يسوع المسيح القديس ماركوس وعند المساء بعد غروب الشمس, أخذ الناس يحملون إليه جميع المرضى والممسوسين. فشف كثير من المرضى المصابين بمختلف العلل، وطرد كثير من الشياطين، ولم يدع الشياطين تتكلموا لأنها عرفته. وقام قبل الفجر مبكراً، فخرج وذهب إلى مكان قفر، وأخذ يصلي هناك. فانطلق سمعان وأصحابه يبحثون عنه، فوجدوه، وقالوا له، «جميع الناس يطلبونك». فقال لهم، إن اذهب إلى مكان آخر، إلى الكرة المجاورة، لأبشر فيها أيضاً، فإني لهذا خرجت. كلام الرب. Et en polonais. Je vous rappelle que vous savez que les usages en général fonctionnent par cycle, avec des thèmes donc. Donc là, le pape actuellement tient un cycle sur la prière, le sens de la prière pour le chrétien, ses caractéristiques. Il a d'abord puisé des exemples dans l'Ancien Testament, puis dans la prière des psaumes. Et la semaine dernière, il a commencé à s'intéresser au Nouveau Testament, et notamment à la prière de Jésus. Et aujourd'hui, donc, il va nous parler de Jésus, maître de prière. Jésus. 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 Chers frères et sœurs, bonjour ! Malheureusement, nous avons dû retourner à cette audience dans la bibliothèque et cela pour nous défendre, nous protéger, nous protéger de la contagion au COVID. Cela nous enseigne aussi que nous devons être très prudents aux prescriptions des autorités, qu'elles soient politiques ou sanitaires, pour nous protéger de cette pandémie. Confions au Seigneur cette distance entre nous pour le bien de tous et pensons beaucoup aux malades, à ceux qui sont déjà comme rejetés. Pensons aux médecins, aux infirmiers, aux infirmières, à toutes ces personnes qui travaillent avec les malades en ce moment, qui risquent leur vie, mais qui le font par amour, par vocation, par amour du prochain. Prions pour eux. Merci. Au cours de sa vie publique, Jésus a constamment recours à la force de la prière. Les évangiles nous le montrent lorsqu'ils se retirent dans des lieux éloignés pour prier. Il s'agit d'observations sobres et discrètes qui laissent seulement imaginer ces dialogues orants. Ces observations témoignent cependant clairement que, également, dans les moments de plus grand dévouement aux pauvres et aux malades, Jésus ne négligeait jamais son dialogue intime avec le Père. Plus il était plongé dans les besoins des personnes, plus il sentait la nécessité de reposer dans la communion trinitaire avec le Père et l'Esprit. Il y a donc un secret dans la vie de Jésus, caché aux yeux humains, qui représente le centre de tout. La prière de Jésus est une réalité mystérieuse, dont nous n'avons qu'une petite intuition, mais qui permet de lire dans la juste perspective la mission toute entière. Pendant ces heures solitaires, avant l'aube ou pendant la nuit, Jésus se plonge dans son intimité avec le Père, c'est-à-dire dans l'amour dont chaque âme a soif. C'est ce qui apparaît dès les premiers jours de son ministère public. Un samedi, par exemple, la petite ville de Capharnaüm se transforme en hôpital de campagne. Après le coucher du soleil, tous les malades sont amenés à Jésus et il les guérit. Cependant, avant l'aube, Jésus disparaît. Il se retire dans un lieu solitaire et il prie. Simon et les autres le cherchent et quand ils le trouvent ils lui disent « Tout le monde te cherche ». Mais il répond « Je dois aller prêcher dans les autres villages ». C'est pour cela que je suis venu. Jésus est toujours au-delà, au-delà des villages, des autres horizons, des autres peuples. La prière est le gouvernail qui guide la route de Jésus. Ce qui guide les étapes de sa mission ne sont pas les succès, ce n'est pas le consensus, ce n'est pas cette phrase séduisante « Tout le monde te cherche ». Ce qui trace le chemin de Jésus, c'est la voix la moins commode qui cependant obéit à l'inspiration du Père, que Jésus écoute et accueille dans sa prière solitaire. Le catéchisme l'affirme, quand Jésus prie, il nous enseigne déjà à prier. C'est pourquoi, de l'exemple de Jésus, nous pouvons tirer certaines caractéristiques de la prière chrétienne. Tout d'abord, celle-ci possède un primat. Elle est le premier désir de la journée, quelque chose que l'on pratique à l'aube, avant que le monde ne se réveille. Celle-ci donne une âme à ce qui autrement resterait sans souffle. Un jour vécu sans prière risque de se transformer en une expérience fastidieuse ou ennuyeuse. Tout ce qui nous arrive pourrait tourner pour nous en destin mal supporté et aveugle. Jésus éduque en revanche à l'obéissance à la réalité et donc à l'écoute. La prière est tout d'abord écoute et rencontre avec Dieu. Alors, les problèmes de tous les jours ne deviennent pas des obstacles, mais des appels de Dieu lui-même à écouter et rencontrer celui qui est en face de nous. Les épreuves de la vie se transforment ainsi en occasions pour grandir dans la foi et dans la charité. Le chemin quotidien, y compris les difficultés, acquiert la perspective d'une vocation. La prière a le pouvoir de transformer en bien ce qui, dans la vie, serait autrement une condamnation. Elle a le pouvoir d'ouvrir un grand horizon à l'esprit et d'élargir le cœur. En deuxième lieu, la prière est un art à pratiquer avec insistance. Jésus lui-même nous dit frapper, frapper à la porte. Nous tous sommes capables de prières épisodiques qui naissent de l'émotion d'un moment. Mais Jésus nous éduque à un autre type de prière, celle qui connaît une discipline, un exercice et qui est pratiquée dans une règle de vie. Une prière persévérante produit une transformation progressive. Elle rend fort dans les périodes de tribulation. Elle donne la grâce d'être soutenu par la prière de Jésus et la solitude. Celui qui prie ne s'évade pas du monde, mais privilégie les lieux déserts. Là, dans le silence, peuvent apparaître de nombreuses voies que nous cachons au plus profond de nous-mêmes. Les désirs les plus cachés, les vérités que nous nous obstinons à étouffer, etc. Et surtout, dans le silence, Dieu parle. Chaque personne a besoin d'un espace pour elle-même, où cultiver sa propre vie intérieure, où les actions retrouvent un sens. Sans vie intérieure, nous devenons superficiels, agités, anxieux. L'anxiété nous fait du mal. Pour cela, nous devons aller à la prière. Sans vie intérieure, nous fuyons la réalité, et aussi nous-mêmes. Nous sommes des hommes et des femmes en fuite, toujours. Enfin, la prière de Jésus est le lieu où l'on perçoit que tout vient de Dieu et retourne à lui. Parfois, nous, les êtres humains, nous croyons être les maîtres de tout, ou bien au contraire, nous perdons toute estime de nous-mêmes. Nous naviguons d'une partie à l'autre. La prière nous aide à retrouver la juste dimension dans la relation avec Dieu, notre Père, et avec toute la création. Et la prière de Jésus, c'est s'abandonner dans les mains du Père, comme Jésus dans le jardin des oliviers. Père, s'il est possible, que ta volonté soit faite, c'est ça l'abandon dans les mains du Père. C'est beau quand, par exemple, nous sommes un peu inquiets, agités, nous prions, et alors l'Esprit de Dieu nous transforme de l'intérieur, et nous porte à cet abandon dans les mains du Père. Père, que ta volonté soit faite. Chers frères et sœurs, redécouvrons dans l'Évangile Jésus-Christ comme maître de prière, et mettons-nous à son école. Je vous assure que nous trouverons la joie et la paix. Merci. La catéchèse du Pape vous est maintenant résumée dans les diverses langues, et là, en français. Vous réécouterez un résumé de cette catéchèse. Mes chers frères, les fidèles de langue française reliées par les moyens de communication sociale sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leurs filiales attachements. Ils vous assurent de leurs prières pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. A la fin de l'audience, nous réciterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le Pape François. Frères et sœurs, durant sa vie publique, Jésus fait constamment recours à la force de la prière. Les évangiles nous le montrent, se retirant dans des lieux isolés pour prier. En effet, il ne néglige jamais son dialogue intime avec le Père, même dans les moments de grande sollicitude envers les pauvres et les malades. La prière de Jésus est une réalité mystérieuse qui permet de comprendre toute sa mission, puisque c'est elle qui guide sa vie et trace son chemin. En priant, Jésus s'immerge dans l'amour de celui dont toute âme a soif. Ainsi, de son exemple, nous pouvons tirer quelques caractéristiques de la prière chrétienne. La prière est avant tout le premier désir de la journée, quelque chose qui se pratique à l'aube, bien avant que le monde se réveille. Elle est également écoute et rencontre de Dieu, qui nous appelle, nous aussi, à écouter et à rencontrer notre prochain, parce qu'elle a le pouvoir d'ouvrir l'esprit et d'élargir le cœur. En second lieu, la prière est un art qu'il faut pratiquer avec insistance. Jésus nous éduque à en faire une discipline, un exercice et une règle de vie. Une autre caractéristique de la prière de Jésus est la solitude, car Dieu parle dans le silence. Enfin, la prière de Jésus est le lieu où l'on perçoit que tout vient de Dieu et retourne à lui. Elle nous aide à trouver la juste mesure dans notre relation à Dieu notre Père et à toute la création. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Jésus nous bénéficiaire. Jésus nous bénéficiaire qu'il Seigneur est la prière de Dieu. La prière de Jésus est la force de Jésus. Le prie pour qu'il est le pouvoir de transformer en bien et de vivre à ce qui semble destiné à fallir. Jésus nous bénéficiaire, à la Suisse de Jésus, à retirer nous au silence de la prière, pour offrir avec lui à Jésus les difficultés et les souffres du monde. Jésus nous bénéficiaire. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire Je salue cordialement les personnes de langue française Frères et sœurs, le Christ nous révèle que son secret se trouve dans la prière Elle a le pouvoir de transformer en bien et de donner vie à ce qui semble voué à l'échec Apprenons à l'école de Jésus à nous retirer dans le silence de la prière Afin d'offrir avec lui les difficultés et les souffrances du monde au Père Que Dieu vous bénisse Maintenant c'est au tour La catéchèse du Pape sera donc résumée cette fois en anglais Comme son confrère francophone Il assure que les pèlerins et les fidèles de langue anglaise Assurent le Pape de leur prière et de leur estime et de leur affection filiale Pour tous ceux qui nous rejoignent, nous sommes donc en direct depuis Rome Même en direct depuis la bibliothèque du palais apostolique Où se tient donc l'audience générale hebdomadaire, l'audience du mercredi Vous l'aurez remarqué, une audience de nouveau sans public, sans fidèle Puisque le Pape l'a expliqué au début de cette audience Décision a été prise de retourner à ce format pour se protéger, a-t-il dit De la contagion au Covid Confiant cette distance entre nous au Seigneur A-t-il exhorté En invitant aussi les fidèles Non seulement à prier Mais à suivre les prescriptions sanitaires Dictées par les autorités So that it can become a rule of life Gradually transforming us And by God's grace Strengthening and sustaining us In times of tribulation Third, solitude and silence Are essential for prayer Not in order to escape from the world But on the contrary To help us open ourselves more effectively To the needs of others Finally, prayer reminds us That everything depends on God This leads us to recover The proper sense of our relationship with him And with the whole of creation Let us then learn from Jesus The master of prayer Who alone can grant us true joy and peace The Holy Father will now greet The English-speaking faithful in Italian Je salue cordialement les fidèles de langue anglaise En ce mois de novembre Prions spécialement pour les personnes chères Qui nous ont quittés Pour tous les défunts Afin que le Seigneur dans sa miséricorde Les accueille aux banquets de la vie éternelle Sur vous et sur vos familles J'invoque la joie du Seigneur Jésus-Christ Que Dieu vous bénisse Résumé de la catéchèse Cette fois en allemand Heiliger Vater Die Gläubigen deutscher Sprache Die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen Bekunden ihnen dem Nachfolger des heiligen Petrus Aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung Sie versichern sie zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens Für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche Je vous rappelle donc que le cycle de catéchèse sur la prière se poursuit avec aujourd'hui Jésus maître de prière Le pape s'est inspiré Plutôt à commenter ce passage de l'écriture Premier chapitre de Marc verset 32 Puis 34 à 38 Où Jésus à Capharnaüm avec ses disciples Voilà, de nombreux malades affluent vers Jésus Capharnaüm se transforme en hôpital de campagne, dit le pape Des gens malades, des gens possédés Et puis donc Jésus les guérit Et puis le matin, avant l'aube Il se lève tôt, dit l'évangile Quand il fait encore sombre Il se retire dans un lieu désert pour prier Et donc de là, toute la réflexion du pape sur la prière de Jésus Les caractéristiques de cette prière La prière, par exemple, est le premier désir de la journée C'est elle qui donne une âme à ce qui resterait sans souffle La prière est tout d'abord écoute et rencontre avec Dieu Les épreuves de la vie se transforment ainsi en occasion pour grandir dans la foi et la charité La prière a le pouvoir de transformer en bien Ce qui, dans la vie, serait autrement une condamnation, dit le pape Elle a le pouvoir d'ouvrir un grand horizon à l'esprit Et d'élargir le cœur Ça, c'est la première caractéristique de la prière chrétienne Je vous salue cordialement les fidèles de langue allemande Je vous invite à retourner toujours de nouveau avec confiance à la source de la prière Et à tirer de ce dialogue avec Dieu Force et espérance pour votre mission quotidienne Que Dieu vous bénisse C'est la première caractéristique de la langue allemande Je vous invite à retourner toujours à l'esprit de la prière Et à partir de ce dialogue avec Dieu C'est la force et l'esprit de l'esprit Pour votre dégligence Dieu vous bénisse Résumé de nom de cette même catéchèse en espagnol C'est la première caractéristique de la prière chrétienne Desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto Que acompañan con fervientes oraciones Por sus intenciones de pastor de toda la iglesia Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica De modo particular a los niños y a los ancianos A los enfermos y a cuantos sufren Queridos hermanos y hermanas Continuamos reflexionando sobre la oración Hoy contemplamos a Jesús Le Pate donc se charge de résumer sa catéchèse en espagnol Puisque vous le savez, c'est sa langue maternelle Es interesante ver que aun en los momentos De mayor entrega a los pobres, a los enfermos Siempre dedicó tiempos para la oración Para retirarse y estar a solas con el Padre Para escucharlo y acoger su voluntad Estos diálogos íntimos con Dios Padre Son como un timón que guía su misión en el mundo El ejemplo de Jesús Nos lleva a deducir Algunas características de la oración cristiana Sobre todo, es un medio para ofrecer a Dios Toda la jornada Nos dispone a la escucha y al encuentro con Él Nos abre un horizonte grande Y nos ensancha el corazón En segundo lugar, la oración es un arte Que se debe practicar con insistencia Con perseverancia Requiere una disciplina, un ejercicio Y produce en nosotros una transformación progresiva Nos hace fuertes en la tribulación Y nos da la gracia de estar sostenidos Por Aquel que nos ama y nos protege siempre Otra característica de la oración es la soledad Todos necesitamos un espacio de silencio Para cultivar la propia vida interior Y encontrar el sentido a lo que hacemos Sin vida interior Nos volvemos superficiales Inquietos Ansiosos Huimos de la realidad Y huimos de nosotros mismos Por último, la oración Nos ayuda a percibir Que todo viene de Dios Y hacia Él se dirige Y nos enseña A relacionarnos con Él Y con todo lo creado Salud Corjú Jesus Salud Señor Les fidéles hispanophones Qui suivent cette catéchèse A travers les médias Demandons a Jésus De nous aider à le redécouvrir A travers la lecture priante Et quotidienne de l'Évangile Como un maître de prière et apprenons à nous mettre à son école. Nous trouverons ainsi la joie et la paix que Lui seul peut donner. Que Dieu vous bénisse. Poursuivons le tour des langues et cette fois-ci le portugais. Les langues portugaises, connectées à travers les meilleurs de communication sociale, testemunham à Vossa santidade sentimentos de gratidão e afeto filial e asseguram as Suas orações pelas Vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, rezaremos o Pai Nosso, em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, extensível especialmente aos doentes, às crianças, aos jovens e a quantos sofrem. Resumo da catequese desta manhã. Na vida de Jesus, a oração era o centro de tudo aquilo que fazia, de fato, no Evangelho. Vemos como ele se retirava em lugares afastados. Eu me lembro o coração da catequese do Pape, que se interesse à la prière de Jesus, a todas as características da prière chrétiena. A primeira, é que a prière deve ser o primeiro movimento da jornada. É um deseo que deve naître em nós antes de tudo. A segunda característica, é que a prière é um art a praticar com insistência, nos diz o Pape, e Jesus nos mostrou. Nós somos todos capazes de prières épisodiques, que naissent de l'émotion de um momento, mas Jesus nos educa, nos aprende um outro tipo de prière, que conhece uma disciplina, que se pratica em uma regula de vida. Esta prière que se faz com a perseverança, com a constância, é ela que produz uma transformação progressiva em nós. Ela nos rende forte em espreuves e nos dá a graça de ser soutenidos por Deus, que nos ama e nos protege sempre. Aprendemos com Jesus que a oração é uma arte que exige perseverança. Deve ser para nós como uma regra de vida, e não uma atitude ocasional. Outra característica que nos ensina o exemplo de Jesus, é que a oração exige silêncio e solidão. Não para fugir do mundo, mas para superar agitações e superficialidades da vida, e conseguir escutar a Deus que nos fala. Por fim, na oração experimentamos como tudo o que fazemos começa e termina em Deus, de tal modo que podemos ajustar as nossas relações com todas as realidades que nos circundam, para nunca perdermos a paz e alegria que vem de Deus. Eu te adresse um saludo cordial aos filhos da língua portuguesa. Eu vos encourage a experimentar que a prião é uma resposta do coração que s'ouvre a Deus, em tête a tête. Ou se fão taire todas as vozes para escutar a doce voz do Senhor que résonne no silêncio. Três voluntários, eu vos bens, você e os seus próprios. Dirijo uma cordial saudação aos filhos da língua portuguesa. Encorajo-vos a experimentar que a oração é uma resposta do coração que se abre a Deus face a face, onde são silenciados todos os rumores para escutar a voz suave do Senhor que ressoa no silêncio. De bom grado abençoe a voz e aos vossos entes queridos. Le résumé en langue arabe. Amado Abul Akzas, é sr o mؤمن na integrity naло com o língua portuguesa. Algarante aram nao. Eles seguissem nos através da uma relação do interesse do interesse social, Para explicar vocês sobre o exigência, do interesse e do interesse e do interesse em acimação. Eles acreditam por você para vocês e os seus companhiais. E para vocês, para você como se esteja. Sous-titrage ST' 501 Nous avons entendu les deux premières caractéristiques de la prière chrétienne. La troisième, nous rappelle le pape, c'est que la prière de Jésus est la solitude. Celui qui prie ne s'évade pas du monde, mais privilégie les yeux déserts. L'évangile nous dit que Jésus se rendait à l'écart pour prier, parce que c'est dans le silence que Dieu parle. Chaque personne a besoin d'un espace pour elle-même, dit le pape, ou cultiver sa vie intérieure. Sans vie intérieure, nous devenons superficiels, agités, anxieux. Nous fuyons la réalité et nous nous fuyons nous-mêmes, dit le pape. La vie est une échecée à Dieu et le t'invier. C'est-à-dire que l'échecée à Dieu, il est un échecée à Dieu. C'est-à-dire que nous nous nous-mêmes, nous nous-mêmes, nous nous-mêmes. ... L'éternité Je salue les fidèles de langue arabe. Quand nous prions, nous ouvrons notre cœur à Dieu afin qu'il puisse le purifier. Rappelons-nous les paroles du Seigneur rapportées dans le livre d'Ézéchiel. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai à l'intérieur de vous un esprit nouveau et je vous ferai vivre selon mes lois. Que le Seigneur vous bénisse tous et vous protège toujours de tout mal. Et enfin, le résumé de la catéchaison polonais. ... l'éternité Jusqu'à, les frères et les frères, les frères et les frères. La prière doit être le premier désir de la journée. Elle est un art qui doit se pratiquer avec persévérance, avec insistance. Elle exige la solitude pour un cœur à cœur avec Dieu. Et puis enfin, la prière et le lieu, on perçoit que tout vient de Dieu et retourne à lui. Parfois, nous, les êtres humains, nous croyons être le maître de tout, ou bien au contraire, nous perdons toute estime de nous-mêmes. La prière nous aide à retrouver la juste dimension dans la relation avec Dieu notre Père et avec toute la création. Redécouvrons dans l'Évangile Jésus-Christ comme maître de prière et mettons-nous à son école. Nous trouverons la joie et la paix, a dit le Pape. La prière Jésus-Christ, la prière et la part du monde, Sous-titrage ST' 501 Je salue cordialement tous les Polonais. Durant cette semaine, dans toute la Pologne, la prière commune, chapelée jusqu'aux frontières du ciel, unit vos familles et les paroisses. Que cette supplique élevée vers le ciel par l'intercession de la bienheureuse Vierge du Rosaire, obtienne la guérison des blessures causées par la perte des enfants non nés, le pardon des péchés, le don de la réconciliation et répande dans vos cœurs l'espérance et la paix. Je vous bénis de tout cœur. Je salue de tous les Polqués. Dans cette semaine, dans toute la Pologne, votre famille et la paix, la réconciliation, 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 le don de la réconciliation, et la réconciliation, la réconciliation, la réconciliation, la réconciliation, la réconciliation, la réconciliation, le pape conclut en adressant un salut aux fidèles de langue italienne. La réconciliation. de son universale ministerial apostolique. A conclusion de cette édition, nous récitons la prière du Padre Nostro en latino, terminée la quale le Saint-Padre impartirait la bénédiction apostolique, extensible en particulier aux enfants, aux enfants et aux enfants. De prière pour les défunts, nous avons rappelé et rappelons toujours les victimes du terrorisme. Un esprit de cruauté se défend en Europe. Je pense en particulier à l'attentat de Nice dans un lieu de culte et à celui d'hier dans les rues de Vienne qui ont choqué la population, qui ont à cœur la paix. Je confie à la miséricorde de Dieu les personnes tragiquement disparues et j'exprime ma proximité à leur famille, à tous ceux qui souffrent de ces horribles événements, qui cherchent à compromettre par la violence hélène la cohabitation fraternelle des religions. J'adresse un cordial salut aux fidèles de langue italienne. Aujourd'hui, nous fêtons la mémoire liturgique de Saint Charles Borromé, pasteur zélé, entièrement dévoué au bien du peuple. Je vous exhorte à faire vôtre cette virtu que ce grand archévêque de Milan choisit comme devise humilitas, l'humilité, qu'elle constitue l'attitude avec laquelle vous cherchez et servez la vérité et le bien. Ma pensée, enfin, comme d'habitude, va aux anciens, aux jeunes, aux malades, aux nouveaux mariés. J'encourage tous à offrir un sincère témoignage du primat de la prière dans la vie des croyants. La prière est toujours source d'espérance et de consolation. Merci. Nous allons donc réciter le Notre-Père en latin. Sous-titrage Société Radio-Canada Bénédiction du Saint-Père Bénédiction du Saint-Père Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ainsi donc se conclut l'audition générale de ce mercredi, qui s'est déroulé, comme vous l'avez vu, dans la bibliothèque du Palais Apostolique. C'est à présent l'heure de nous quitter. Je vous remercie beaucoup de votre attention, d'avoir partagé ce moment avec nous, d'avoir prié avec le Saint-Père. On se retrouve normalement pour la prochaine transmission en direct dimanche pour l'Angélus du Pape. Je vous souhaite une très belle journée et beaucoup de courage. Là au détour, Jésus Christus. Sous-titrage Société Radio-Canada Jésus Christus.